Bienvenue dans cette minute utile du Melloman. Aujourd'hui, je voudrais vous parler absolument, il y a longtemps que j'y pense, il faut vraiment que je leur parle de ça, quelqu'un qui est surconnu, que vous connaissez sans doute aussi bien que moi, qui s'appelle John Lee Hooker. Pour moi, c'est, alors il y en a d'autres, parce que je suis amoureux de plein de gens dans le blues, mais John Lee Hooker, pour moi, c'est un des sommets du blues, et notamment, 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 alors, alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je veux dire, parce que John Lee Hooker, même quand il joue en groupe avec basse, batterie, tout le bazar, ce qui est moins ma cam pour le blues, enfin bon, on en reparlera, lui, même quand c'est avec un groupe, il ne se fait pas avoir. Il ne se dit pas, bon, d'accord, allez, c'est 12 mesures, 3 accords, la forme, c'est ça, tout le monde sait jouer ça, allez, c'est parti, il ne fait pas ça, lui. Donc, on en reparlera dans la vidéo, mais voilà, j'adore ce type, parce que c'est un symbole de liberté, vraiment, il fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est un mec qui a quitté sa famille, sa mère, son beau-père, tout ça, vers, je ne sais pas, 15, 16 ans, il s'est taillé, et il n'est jamais revenu. Et donc, il a été très vite amené, dans les années 50, à bosser avec la guitare électrique. Donc, très souvent, on le voit sur scène, dans des lives, avec une guitare électrique, généralement, c'est une guitare qu'on appellerait de jazz, nous, presque, ou une demi-caisse, et elle est branchée, et lui, il a un micro devant sa voix. Très souvent, c'est pris comme ça. Dans ce disque, je ne sais pas comment ils ont fait la prise de son, mais c'est live, je voudrais vous parler des... c'est une espèce de série d'album qui s'appelle Alone, ça veut dire tout seul. Ce que j'aime beaucoup, dans John Lee Hooker, tout seul, c'est que, justement, on n'est pas obligé de se mettre d'accord entre nous, à se dire, bon, voilà, là, il y a tant de mesures, tant de mesures, tant de mesures, et ce qui, je trouve, dans son travail, restreint complètement, comment dire, et pourtant, lui, il est super libre, il leur dit, non, non, c'est pas comme ça, moi, quand je dis la phrase, au moment où je retombe, c'est là que ça change d'accord. Donc, lui, il est douze mesures, mais il les explose, il s'en tape complètement, parce que le seul truc qui l'intéresse, c'est de raconter l'histoire. Et ça, c'est une grande leçon, c'est-à-dire que nous, un blues, c'est facile, moi, je rencontre un Chinois et un Américain, et bien, on peut jouer un blues. Donc, ça, c'est quand même pratique. Mais la liberté originelle du blues, qui était un truc de griot, un truc de raconte, je te raconte une histoire, tu vas voir, tu vas te marrer, tu vas avoir peur, tu vas pleurer, tu vas danser, mais je vais te raconter quelque chose. Mais ce truc-là, il peut avoir des difficultés à continuer à exister si on le restreint formellement dans la ligne du blues. Douze mesures, trois lignes, deux, quatre mesures, questions, réponses, machin, tout le bazar. Le blues, c'est pas que ça. On verra que lui, il fait des call and response, questions-réponses, avec sa guitare et sa voix, ok ? Souvent, il questionne avec la voix, et puis après, il y a la guitare qui répond, ou l'inverse. Il rajoute des mesures, il en enlève, il s'en tape complètement. Des fois, il fait un truc complètement cradingue, c'est un aparté. Et après, pouf, il reprend la grille où il l'avait laissée. Dans le premier morceau, qui s'appelle Amessio, je crois, on entend la voix super devant, vraiment une super belle voix, très douce, un peu comme ça, dans les graves. Il a une façon d'être, comment dire, dans l'histoire, dans l'histoire, avec la guitare qui, je pense, est prise par un seul micro, qui prend sa voix, et la guitare passe dedans. Souvent, c'est ce que je vois. Je pense qu'il n'a pas fait que ça. Évidemment, en studio, on a dû lui dire, on va te mettre un micro devant ton ampli. Mais je vois souvent sur scène, il y a plein de vidéos, il y a notamment un DVD qui s'appelle Rare Performance, je ne sais plus quoi. Il y a un titre, puis dessous, il y a marqué Rare Performance 52-56, ou un truc comme ça. Et tu vois qu'en fait, il y a un micro devant sa voix. Et donc, la guitare, elle passe dedans, mais elle est plus loin. Et bizarrement, au mix, c'est parfait. Si tu veux faire ça de façon, comment dire, artificielle dans un mix, prendre tout avec des petits micros, et puis après éloigner, ça ne donne jamais ce truc-là. Parce que là, c'est la vérité, ce que tu entends dans le micro, c'est une espèce de truc où il s'est dit, l'ampli, on va le mettre là, parce que comme ça, il aura le bon niveau quand je vais chanter. Ce que j'aime dans ces albums, dans cette collection, cette série, je ne sais pas, c'est qu'il est complètement libéré de la contrainte bassiste batterie, et du coup, il s'éclate, il prend du plaisir, ce n'est pas un geek de plus, il prend vraiment du plaisir à raconter l'histoire, à se marrer, à faire attendre les gens. Il y en a un qui se marre, alors pof, il commence à en rajouter, et l'autre se marre encore plus, et il est parti dans la déconne. C'est graveleux, c'est beau, c'est poétique, c'est vraiment un immense, un immense, immense, immense artiste de blues. Ce que j'aime aussi, c'est que souvent, il n'y a plus que la voix, il commence, il y a un petit riff, et puis c'est toujours le même, il n'y a qu'un accord. Il n'y a pas le quatrième degré, le cinquième degré, on en reparlera quand on fera une, sans doute une étude de style sur John Lee Hooker, ou sur les bases du blues, sur les grands noms du blues, mais souvent John Lee Hooker fait phagocyter le quatrième degré par le premier. Ce n'est pas franchement un quatrième, pas toujours en tout cas. Parfois, quand il passe au quatrième, il y a du reste du premier, c'est-à-dire que dans la tension intentionnelle du quatrième degré, une espèce de cadence plagale, il garde la tonique du blues, la fondamentale de l'accord 1 du blues, ce qui fait que dans l'accord, il y a la petite tension voulue du quatrième degré, mais il y a déjà sa résolution. Et donc, ça fout en l'air le côté harmonique du blues. Mais ça le fout en l'air au bon sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une musique, on a rajouté des accords après, on l'a rendu tonal, occidental en fait, occidentalisé. Mais en fait, à la base, c'est plutôt une musique modale. Et cette façon de noyer le poisson entre les fonctions tonales, c'est une façon de dire, non, mais tout est dans tout. Dans mon accord fondamental, dans mon accord tonique, dans mon accord 1 de degré 1, il y a déjà de la tension. Et dans le 4, il y a déjà sa résolution. Tout ça, c'est des couleurs qui passent comme ça. Des fois, il oublie complètement de jouer. Enfin, il oublie. C'est-à-dire qu'il fait sa phrase, et puis tu n'entends plus que le pied... Il fait un peu chier ce tabou, là. Tu n'entends plus que le pied, et puis une gosse note à la main droite, et puis ça dure des plombes, et puis le temps est suspendu. Souvent, après la huitième mesure, il fait à peu près normal le début, pas toujours, et puis après la huitième mesure, il ouvre un espace où il fait un truc, et puis quand il reprend, c'est la neuvième. D'accord ? Mais il y a eu 2, 3, 4, 7 mesures, d'impromptu, en plein milieu. Très souvent aussi, il rajoute une treizième mesure, après la douzième, c'est-à-dire qu'il fait normal, mais après la douzième, il y en a encore une, voire deux des fois. C'est-à-dire que c'est une façon de dire « Ah, et maintenant, ça repart ! » Donc on n'est plus dans un truc harmonique, pur. On est plutôt dans un truc où je mets de l'espace quand je veux, j'ai besoin de temps pour dire les choses. Ce qui est plutôt une pensée modale, ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une musique qui a confiance. C'est une musique qui a confiance dans sa singularité, c'est une musique qui a confiance dans ce qu'elle raconte et qui a confiance dans le fait que c'est le message, c'est ce qu'il est en train de raconter, c'est son histoire qui est le principal. Il fait un focus de dingue sur la voix, puis d'un seul coup, il va servir une espèce de solo, de guitare, où il n'y a pas d'accompagnement. Il fait complètement cradingue, complètement... avec deux ans de guitare techniquement, ou même un an de guitare, tu fais ça. Mais la musicalité qu'il met là-dedans, ça non. Ça non. En un an ou deux, tu n'as pas cette... Je connais des gens qui jouent dix fois mieux que ça, mais qui ont beaucoup moins de musicalité que lui. J'adore le morceau I'm bad like Jesse James. Parce qu'en fait, c'est une espèce de truc comme ça où il est carrément très en dessous avec la voix, enfin très en dessous, très... Il fait des espèces de... de baragouinage comme ça. Et il dit I'm bad, je suis mauvais, comme Jesse James. Je ne me rappelle plus le prénom. Bon, enfin bon. Et j'aime bien ça parce qu'il attend comme ça, il fait ce qu'il veut. Il y a un côté... Il y a un côté sale gamin aussi. C'est à la fois papy, fabuleux, qui te raconte les histoires au coin du feu, mais il y a un côté sale gamin. Moi, je trouve qu'il y a une espièglerie fabuleuse chez lui. Et sa voix a une épaisseur... Moi, je peux écouter ça des heures, des heures, des jours, des jours. Cet album-là, en tout cas, ces albums-là, moi, j'en ai un où c'est marqué un et deux et l'autre, un autre alone. Donc, il y en a peut-être trois. Je ne sais pas. Mais lui, tout seul, je peux écouter ça des heures. Dès qu'il est en groupe, pour moi, ça perd un peu. Et encore, lui, c'est l'un des plus libres avec ça. Mais pour moi, le blues... groupal, de groupe, je ne sais pas comment on peut dire, groupe orchestral, avec d'autres mecs, avec une rythmique notamment. Si je veux écouter du blues avec basse batterie, alors, ce n'est pas ça que j'écoute. À ce moment-là, j'écoute d'autres trucs qui sont carrément avec une autre chose, sur un autre principe. Stevie Ray Vaughan, si j'écoute Stevie Ray Vaughan, tout seul ou avec un groupe, ça ne me dérange pas. Ça ne nuit pas à sa musique. Le groupe ne nuit pas à sa musique. John Lee Hooker, mais c'est que mon avis. Il y a peut-être des puristes ou des je ne sais pas qui qui vont me dire « mais tu n'as rien compris, tu es un charlot ». Je leur retourne le compliment. Mais pour moi, la musique de John Lee Hooker, elle perd quelque chose à avoir une basse et une batterie derrière. C'est que mon avis. Ce n'est pas la vérité. C'est mon avis. À chaque fois que je l'écoute tout seul, je me dis « c'est fou, le monde qui l'ouvre, le monde qui sous-entend, la virtuosité de raconter. » Et qu'il y a du monde avec lui, notamment basse-batterie. Je perds ça. Je perds ça. Et pourtant, il y arrive. Mais je perds ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui veut enfoncer les clous, qui veut mettre tout le monde d'accord. Alors que le doute du solo, de quand il est tout seul, c'est un truc fabuleux. C'est un truc fabuleux. Dans ce morceau, à bas de James James, il y a un moment où il joue un riff, mais c'est la voix. Il parle. Et puis la guitare, elle est réduite au quatrième temps de chaque mesure. Donc il fait une mesure, et puis il fait trois temps avec la voix, un petit temps à la guitare. C'est tout. Ce n'est pas grand-chose. On reparlera avec vous, si vous êtes intéressé par ça, de l'ambiguïté du blues. Alors on a déjà parlé de la tierce, tout ça, mais ce n'est pas que ça. Le blues, c'est une espèce de truc fabuleux de monde complètement en soi qui a nourri tous les autres styles. Et on en reparlera, on fera une étude détaillée, une étude de style, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais si vous êtes intéressé par ça, faites-le-moi savoir dans les commentaires pour me dire, ah ouais, fais un truc sur le blues, mais pour vraiment comprendre ce qui s'y passe, ce qui s'y joue et les différents exemples qu'on peut avoir. J'ai décortiqué plein de mecs du blues, des vieux, Sun House, tous les vieux, je les ai décortiqués pour voir qu'est-ce qu'ils font, pourquoi lui, il est unique et ils ont tous des trucs, mais ces trucs-là, ils tournent tous autour de plusieurs idées qui finissent par dessiner, voilà, le blues, ça c'est blues. En tout cas, il y a une couleur bluesy à mort. Alors, c'est des petits détails techniques, mais pas que, pas que. j'adore ce type, il y a un moment, il s'accorde avant one scotch, one bourbon, one scotch, one whiskey. Il s'accorde, mais une fois accordé, c'est quasiment pire qu'avant, quoi. Donc, il ne faut pas prendre ça pour de la justesse bourgeoise. Lui, il se débrouille, il y a un moment, ça ne sonne pas comme il veut, et alors, il s'accorde différemment, il retouche un peu, mais il y a l'épaisseur, une guitare parfaitement accordée pour lui, je ne crois pas que ce soit très utile. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que le tout correspond à l'idée qui se fait de la densité harmonique et du choc que ça va pouvoir créer. Donc, des fois, c'est faux, mais c'est génial que ce soit faux. C'est génial comme ça, en fait. Pour moi, il est super important dans l'histoire du blues parce que ça a été un des premiers à jouer avec la guitare électrique. Dans les années 50, le public noir se désintéressait du blues dans les années 50. C'était passé. Ils ont, même s'il y a eu toujours, c'était loin d'être réglé, et c'est encore loin d'être réglé en Amérique, la question de la couleur. Mais, pour eux, l'histoire était pliée. Et c'est comme si le blues leur avait servi d'émancipation, de force, d'émancipation. Voilà. Et puis, une fois la chose faite, c'est comme s'ils voulaient, voilà, c'est fait, il y a ça. Et puis aussi, c'est un souvenir douloureux. Donc, c'est pour ça que dans les années 50, le public noir, il a plutôt été vers le rythme et le blues, l'espèce de truc un peu plus truc. Et donc, il y a eu un creux de vague pour ces mecs-là qui jouaient dans les tripos. Lui, il jouait la guitare électrique parce qu'il fallait qu'il joue plus fort que les mecs qui trinquent et qui causent. Voilà, c'était vraiment... Et il a tenu. Il a tenu, John Lee Hooker, il a tenu. Et puis après, ils ont été sauvés, tous ces vieux mecs, par le re-boom de blues dans les années 60, avec les bluesmen blancs qui se sont emparés de ça, notamment les Anglais, les british, qui se sont dit c'est génial, c'est une mine d'or. Et là, on a redécouvert ces vieux mecs. Donc voilà, dans les années 50, entre les deux vagues, il fallait tenir. Alors, il apparaît aussi dans des... Vous irez voir dans les Blues Banders, il apparaît là-dedans. Puis il y a un film d'un mec que j'adore, je suis complètement fan de Dennis Hopper, qui est un acteur, mais aussi un mec qui a fait des films et il est taré. C'est un taré complet. Et Dennis Hopper, pour moi, c'est vraiment du grand le grand. Oh la vache, il y a un bouquin. Alors le film dans lequel... Je vais le prendre dans l'ordre, dans ma tête, ça se bouscule un peu. C'est dans Hot Spot. Il a fait une partie de la... Il est dans la BO de Hot Spot avec... Il y a Miles Davis, il y a Taj Mahal, il y a de la bonne musique dans ce film. Puis c'est un film un peu chaud, un peu hot. Mais Dennis Hopper, on en reparlera, on fera peut-être une musique du Méloman où ça parle de Dennis Hopper, je n'en ai rien à cirer. Il y a une bio qui s'appelle Born to be Wild. Si vous pouvez la choper, lisez ça, vous n'allez pas en croire ce que vous lisez. La vie de ce type, c'est un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Tournez avec une caméra en bois dans le désert avec Nellyon qui suit avec sa guitare pour faire la musique. C'est des trucs de... Mais des grands malades. Bon, ils avaient un peu abusé sur les produits, mais bon, voilà. Bon, n'hésitez pas à aller télécharger tous vos trucs gratuits dans vos espaces gratuits. Si vous ne connaissez pas, il y a un espace avec plein de ressources gratuites, des PDF pour suivre les vidéos, des vidéos, des vidéos qui ne sont pas ici, des e-books, etc. Vous cliquez sur la cloche en bas, là. Parce que si vous cliquez sur la cloche, vous êtes prévenus quand je fais une vidéo. Il faut être abonné. Vous appuyez sur abonné. Pof, il y a une cloche qui apparaît. Vous appuyez sur la cloche, vous appuyez sur tout ce qui se présente. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire pour accéder aux ressources. Le lien est dans la description. Et puis, allez voir le site. Ça, ça s'affiche ici. Et sur le site, vous retrouverez plein de choses. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501